Arrage à Salaisie The sky is changed Barren Mais le ciel change, et la nuit de ses ombres a sur les monts grandi l'obscurité. Ce firmement sous ses voiles plus sombres est la voilée la tremblante clarté. Dans le lointain, la tempête s'avance, de tous côtés règne un morne silence, et l'on dirait muette en sa terreur. Que la nature, à travers les nuages, entend venir le bruit sourd des orages, et contemple la nuit dans sa sublime horreur. L'air est pesant, une chaleur fétide, du sein du sol se répand dans les airs, et par moments une clarté livide de l'horizon sillonne les déserts. Oh ! Quelle nuit ! Le ciel, dans sa colère, va se donner en spectacle à la terre, et, déchirant ses voiles ténébreux, dans son ivresse et sa fougue effrénée, va révéler à mon âme étonnée quelque chose de grand, d'imposant et d'affreux. Dans son courroux, le mortel qu'on outrage, corbant un front sombre et silencieux, reste muet de délire et de rage. L'éclair s'allume et jaillit de ses yeux, son regard fixe étincelle de flammes, et tous ses traits ont réfléchi son âme. Sous sa paupière, on ne voit pas les pleurs, mais sa prunelle a brillé de vengeance. Et, tout à coup, sortant de son silence, en parole de flamme, il répand ses fureurs. Telle est la nuit, nuit sombre et glorieuse. Tu ne fus pas destinée au repos. Dans ces transports, mon âme audacieuse veut se mêler à ton vaste chaos. La pluie encore n'a pas versé son onde. Versé, pitons, la foudre approche et gronde, et dans les cieux roule avec majesté. Sa grande voix, comme un mont qui s'écroule, ou sur ses bords la mer qui se déroule, d'une clameur profonde emplit l'immensité. Mais écoutons, la voix de la tempête, montée sa croix et grandit dans les airs. Le firmament s'enflamme sur ma tête, au feu sanglant des répés d'éclairs. Le ciel s'émeut, les aquilons mugissent, d'un bruit affreux les échos retentissent. Sur les rochers, dans le sein des forêts, brille et s'éteint une flamme écarlate, et le tonnerre avec fracas éclate, et bondit en grondant de sommet en sommet. C'est à ton tour, réveille-toi à terre, sors des longueurs d'un auguste sommeil. Ton repos profanant le mystère, le foudre vient de hâter ton réveil. Réveille-toi, de tes superbes cimes, de tes forêts, de tes profonds abîmes, fais résonner les échos les plus forts. Réponds ta voix à la voix des nuages, ou mets l'éclat des vents et des orages, à leur transport tonnant, réponds par tes transports. Et le tonnerre, avec un bruit horrible, ouvre la nuit et vomi ses fureurs. Et des rochers, la voix forte et terrible, semblent lutter de désordre et d'horreur. Ô vent d'orage, ô foudre, ô tempête, emportez-moi dans les lieux où vous êtes, entourez-moi de votre majesté. Et, sur mon front déchaînant vos ravages, de vos plaisirs et de vos jeux sauvages, laissez-moi partager la mâle volupté. 1. Que ne puis-je ainsi que le tonnerre, dans mon délire étonné les mortels ? Que n'ai-je aussi les sans-voix de la terre pour révéler mes pensées solennelles ? Ma soumise-toi de ma lyre impuissante, je presse envers la corde obéissante. Ma voix effrêle et mes sons languissants. Terre, cieux, nuit, foudre aux ailes de flamme. Oh, prêtez-moi pour exhaler mon âme. Prêtez-moi votre voix. Prêtez-moi vos accents.